salut à tous bienvenue dans un nouveau vlog ce matin comme vous l'aurez constaté ces petits masques beauté un masque que j'ai retrouvé dans mon tiroir qui date de plus d'un an facile problème c'est qu'à l'ouverture je trouve qu'il a une petite odeur qui est un peu étrange et à l'application ça commence à me picoter là tout autour sinon pour ceux qui me découvrent uniquement maintenant enchanté moi c'est caroline le matin quand je déjeune j'aime bien prendre mon carnet et noter voilà j'en ai tout toutes les idées parce que j'ai plein d'idées à chaque fois et si je les note pas je vais tout oublier c'est sûr et en même temps je déjeune au final le masque le top c'est moi qui me suis fait des films ça commence à me picoter après ça s'est arrêté comme d'hab ça a bien hydraté ma peau franchement il est top je vous ai pas filmé mais il s'est passé un truc ce matin jack ma maman a déposé des petites crêpes dans un papier à lui dans un sac en bas et le temps parce que je suis en train de laver les cheveux le temps que je descende j'ai retrouvé les crêpes partout par terre dans la cuisine ça faisait tout un chemin voilà c'est jackie qui est passé par là moi je suis fâché contre lui lui il sait pas que je suis fâché il est là il est en train de digérer toutes les crêpes comme si de rien n'était j'adore autre chose vous savez je commence à désespérer concernant ma jolie candle et bien ce matin j'ai vu c'est vous qui aviez encore raison c'est à dire que c'était quasiment terminé il restait ça donc je me suis c'est pas possible et il y avait tout le côté bombé qui avait pas diminué vous l'aviez dit c'était là dessous je vous ai attendu j'ai rien ouvert on va faire ça ensemble ouais tout de suite je crois ouais tu veux parler de ce qui s'est passé ce matin jack non tu es trop fatigué tu te digères oui je suis pas très contente alors je vous montre regardez en fait c'était pas si bas c'était vraiment au début mais tout coller contre la paroi ah oui c'est quand même très très bien emballé en fait on va regarder ça voilà j'adore mais vraiment regardez moi ça hyper original très graphique et le petit strass qui est juste là je vais l'essayer voilà ce que ça donne c'est hyper joli je l'ai mis en ras de cou je crois qu'il y a trois positions je peux le mettre plus long j'adore et maintenant vous commencez à connaître qui dit petit code dit allez voir son prix vous avez vu aussi là j'ai oui la petite lumière je montre j'ai rechargé mes piles j'adore ça fait une petite ambiance super sympa je vous explique il est midi t'as l'impression qu'il est déjà 19h mais non il est midi 19 bon bah ça veut pas voilà on réessaira plus tard je suis déçue ok je le mets de côté mais c'est un terrain de marcher avant demain je pense à ça je crois que je vous ai pas donné mon petit programme du jour parce que oui on est dimanche mais j'ai un programme et oui quand on est youtube heures on bosse tous les jours voilà alors j'ai prévu premièrement d'aller à la foire fouille parce que je vous avais dit eric a eu un petit bond de 15 euros à valoir là bas donc soit enfin c'est même pas soit parce que mon petit sapin je vais l'embellir je pense que je vais le garder le petit blanc le truc c'est qu'à la limite je vais racheter des petites décos parce que celle que je pensais utiliser de l'année dernière c'est quasiment que du rose que du rose donc non je vais pas mettre de rose cette année tout ce qui est bois blanc gris je vais regarder je vais garder mais j'aurais peut-être besoin de huit neuf encore des petites boules des petits trucs donc là bas j'ai vu qu'ils avaient des éléments sympas donc soit je vais utiliser pour ça ou tout autre chose on verra bien donc cet après même je fais ça j'ai également la gambette box mais là j'ai envie de faire une photo une photo pour insta un peu rigolote en portant alors ce mois ci c'est pas deux collants j'étais un petit peu déçue c'est une paire de sockets un peu glitter et un collant et je vais demander surtout eric de me prendre en photo parce que clairement c'est impossible moi je galère je prends que des selfies moi finalement j'ai personne pour me prendre en photo en parlant de d'eric je lui ai demandé vu que tout ce qui va peut-être peut-être changer je sais pas j'anticipe qu'on pose des musiques c'est pas son métier il enseigne d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit pas il est prof donc au mieux éviter et je lui ai demandé s'il voulait bien nous composer une musique sans parole juste une musique que j'utiliserai en fond et ce sera ma musique notre musique qui sera à nous voilà personne ne pourra nous l'apprendre et personne ne pourra rien nous dire il travaille là dessus parce que il ya un truc hyper frustrant je sais pas si je aussi je vous ai déjà dit un moment dans ma vie j'ai fait de la chanson j'ai eu l'opportunité c'était vous savez à l'époque my major compagnie tout ça donc j'avais été financée par beaucoup beaucoup d'internautes et m'ont donné en fait la possibilité d'enregistrer un single j'ai pu enregistrer même deux singles j'avais récolté vingt mille euros à l'époque et j'étais partie enregistrer en belgique mais comme eric lui il avait sur un titre c'est hyper frustrant il avait composé la musique mais il n'avait pas écrit les paroles et on avait signé avec universelle musique on ne peut même pas utiliser notre propre musique c'est fou quoi c'est à dire que comme il y avait un autre compositeur enfin bon bah c'est compliqué j'avais essayé de mettre un extrait pour montrer et non ça ne m'appartient pas alors que c'est moi qui chante et c'est eric qui compose mais comme il ya un parolier vraiment une tierce personne c'est hyper compliqué donc là ça sera nous de a à z voilà impatiente que je suis bien évidemment je suis retourné nous revenons dans cinq minutes dans rata et ben voilà alors 80 euros ok c'est cool bon bah voilà mon collier coûte 80 euros je me suis changé j'ai mis une robe en fait c'est pour la photo et j'ai voulu demander à eric mais j'ai vu qu'ils bossaient donc j'ai dit vas-y laisse tomber je vais faire moi même je vais utiliser une une grande glace pour faire une photo de pied c'est parce que je préfère mais je vais faire avec les petits collants de la gambette j'ai essayé avec la soquette glitter qui était dedans c'était vraiment pas joli surtout j'avais mis avec des chaussures comme ça plus le collant je reste là dessus je fais ma photo et puis ça ira bien voilà la photo est faite c'est du grand n'importe quoi on voit ni ma tête ni les collants mais c'est pas grave il est 13h30 je vais grignoter quelque chose d'improbable une vazar du chèvre et de pruneau mais je vais être avec chucky c'est drôle parce que vous avez été pas mal à me demander mais caro tu cuisine pas bon c'est vrai que quand je cuisine je montre pas forcément et je suis pas une cuisinière de dingue quoi soit je me trouve pas doué pour ça soit je sais pas j'ai pas le temps quand ça prend plus d'une heure ça me gagne un peu donc non je cuisine pas plus que ça mais j'aimerais bien m'y mettre parce que je sais que parfois quand je faisais des petites recettes notamment pour wake up c'était plutôt pas mal donc peut-être je vais m'y remettre je sais pas mais c'était drôle parce que vous m'avez beaucoup demandé forcément vous me voyez manger des trucs comme ça ou des petits plats tout faits mais je cuisine aussi quand même qu'est ce que tu fais avec ta pâte ma pause là enfin j'ai pas gardé ma robe je me voyais pas aller à la foire fouille avec j'ai mis ce gros pull je l'aime bien c'est je crois que c'est ça que j'aime bien ce côté tout tout destroy on va dire avec la chemise en dessous le jean c'est parfait j'ai regardé la foire fouille ouvra de 14 heures qui doit être deux heures et demie on y va salut toi chéri j'y vais à la foire fouille à tout à l'heure chéri on est sur un petit temps ma foi un petit peu plus vieux mais ça me dérange pas plus que ça à plat alors ça c'est super sympa c'est en fait des assiettes en rondin de bois tu mets des petites verrines en apéro c'est hyper joli vraiment 7 euros quand même tu es très beau toi j'ai trouvé des trucs trop sympa je vais vous montrer en rentrant et pour jacques je crois que j'ai trouvé un petit truc et je suis même pas certaine que ce soit pour les chats c'est peut-être pour les chiens on va voir c'est ensemble j'ai hâte de vous montrer tout ça j'ai posé mon goûter là le temps que je tourne c'est plus fort qu'il voit que je le regarde il sait t'en as déjà mangé beaucoup ce matin des crêpes tu descends s'il te plaît je vous retrouve que maintenant je vous explique ce qui s'est passé au moment où vous voyez je prenais mon petit goûter j'allais vous présenter tout ce que j'ai trouvé chez à la foire fouille et au fur et à mesure je regarde un petit peu mes prises comme ça je m'avance pour monter mon vlog et tout était flou je suis dégoûté parce qu'il y a eu des prises de vue notamment avec jack et son petit cadeau qui était trop mignon c'est pas grave il est 7h15 je vais vous montrer tout ce que j'ai pris maintenant il y avait quasiment 50 60% sur pas mal d'articles que j'ai choisis premier article donc ça c'est un élément qui sera pas pour noël enfin en tout cas pas que pour noël tellement c'est mignon je l'ai eu à 3 euros quand même 3 euros vous allez voir c'est une lanterne gold elle est magnifique ça rend super bien c'est un très bel objet déco vraiment de plus près sans la lumière toujours dans les accessoires un petit peu plus lumineux alors celui ci 3 3 euros pareil il est beaucoup plus cher c'est un rêve en bois on a tous les filaments les led au milieu très joli un petit décor sympa j'ai pris un gros nœud pour aller tout en haut de mon sapin c'est en toile de jute c'est un petit peu ouais il ya des paillettes argentées une guirlande qui à la base je crois qu'elle était à 5 ou 6 euros la guirlande et je l'ai eu à 3 3 euros elle est très belle en bois des petites pommes de pain des flocons de neige voilà j'en ai pris deux un kit de petites boules rouges pourpre et je les ai prises qui a marqué boules incassables et je suis curieuse de voir ça parce que je sais pas vous mais moi chaque année j'en ai au moins une qui se casse ça très mignon très très mignon c'est une petite décoration tu peux mettre également sur une porte a time for celebrate des suspensions ce sont des sucres d'orge on a plusieurs motifs plusieurs coloris le petit bonnet de noël et je l'ai déjà essayé je pense que ça c'est pour les petits chats c'est pas possible ça fait pas tellement bien on a ça vous voulez voir ou pas on va essayer voilà gentil jacky aime bien ça est-ce qu'il est mignon comme ça voilà bébé jack avec son petit bonnet que tu es beau mon fils je vais clôturer ici parce qu'en fait je vais aller préparer à manger je vais continuer à m'avancer sur le vlog et demain demain je monte le sapin de noël je vais tout décorer j'ai hâte j'ai hâte vraiment j'espère que ça va rendre bien avec toutes mes petites idées ça va être super sympa je vous fais donc un gros bisou et je vous dis à demain dans un nouveau vlog salut